Bonjour tout le monde, c'est Paul de CryptoFormation avec vous. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo, on va parler de trois choses vraiment importantes. On va parler premièrement du marché des crypto-monnaies. Pourquoi est-ce que je pense qu'il y a de très fortes chances qu'on a vu le bas du marché et que pour la suite des choses, on continue d'avoir du plaisir dans le marché des crypto-monnaies. En deuxième, on va parler du marché des actions et de la macro-économie. Et on va terminer par le narratif de l'intelligence artificielle, vraiment tout ce qu'il y a à savoir là-dessus avec les crypto-monnaies qui n'arrêtent pas d'exploser, BitTensor, Google avec son nouveau logiciel BARD qui fait concurrence à ChatGPT. On va parler de tout ça dans la vidéo, donc c'est une vidéo que je pense qu'il vaut la peine d'écouter du début à la fin. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est sûr que je pourrais faire des vidéos à chaque jour, mais bon, j'aurais moins de choses à vous dire et ce serait moins le fun. Donc gardons ça comme ça. Et pour vous remercier d'être des fidèles auditeurs, j'aimerais vous donner un cadeau qui est un rapport sur Teta Network de plus de 10 pages. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Teta Network ou qui aimeraient ça avoir des nouvelles pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc je vous donne ce rapport. La seule chose que vous avez à faire pour le recevoir gratuitement, c'est d'aller sur mon site web paulcryptorecherche.com, de descendre en bas ici, complètement en bas du site, et de vous abonner à l'infolette que vous voyez juste ici. Et vous allez recevoir le rapport de Teta Network directement dans votre boîte courriel. Et ça c'est un rapport que les gens qui sont abonnés à mon groupe Paul Crypto Recherche ont reçu au début du mois de février. Donc profitez de ce cadeau-là, j'espère que vous allez en faire bon usage. Et encore une fois, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion. Avant de prendre toute décision, faites vos propres recherches. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Commençons par parler du prix du Bitcoin sur le court terme. Qu'est-ce qu'on a vu depuis les dernières semaines? Bien, le Bitcoin, depuis son bas en fin novembre, a fait plus 45% de gains. Donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après le crash d'FTX, en novembre et en décembre, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui ont été écoeurés par ce qui s'est passé dans le marché. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont eu peur. Il y avait un consensus dans le marché comme quoi le Bitcoin allait atteindre les 10 000 $. Ça a laissé plusieurs investisseurs sur les lignes de côté. Et ça, c'est le scénario parfait pour qu'il se passe un short squeeze. Et c'est ce qu'on a vu depuis fin décembre. On voit un short squeeze. Tous les gens qui avaient parié à la baisse sur le Bitcoin et les crypto-monnaies se font défoncer. Et lorsque consensus pour quelque chose, tout le monde disait qu'on s'en allait à 10 000 $ sur le Bitcoin, bien généralement, la majorité a tort. Et nous, lorsque la masse s'en va d'un côté, il faut aller de l'autre côté parce que généralement, c'est le trade gagnant. Ou c'est une histoire de timing, selon les narratifs aussi. Donc là, à quoi s'attendre pour la suite? Bien là, on a plusieurs investisseurs qui sont pris sur les lignes de côté en stablecoin, qui ne sont pas en crypto-monnaie. Et là, qui hésitent à rentrer parce que le Bitcoin vient de faire plus de 50% de gains. On a vu plusieurs altcoins faire des fois 2, fois 3 de leur bas de fin décembre. Et là, quand je regarde les médias sociaux, bien les gens ne sont pas sûrs encore. Est-ce que le marché va monter? Est-ce que le marché va descendre? Mais encore une fois, de jouer la partie, d'essayer de voir quel va être le mouvement sur le court terme, c'est vraiment dur de faire ça et ça peut vous faire perdre plusieurs heures de sommeil. Mais bon, pour qu'est-ce que ça vaut, je vais vous donner ma prédiction. Je pense qu'on va voir le marché corriger juste un petit peu pour que les gens qui sont sur les lignes de côté rajoutent à leur position short. Et puis, je pense qu'on va aller beaucoup plus haut pour bien défoncer les gens qui sont en short et faire en sorte que les gens qui sont sur les lignes de côté aient du FOMO, rentrent dans le marché lorsque le prix des crypto-monnaies va être plus haut en pensant qu'on s'en va vers la lune. Et là, c'est quand les gens qui étaient short, qui étaient sur les lignes de côté, qui vont rentrer. C'est à ce moment-là, selon moi, que le marché va changer de direction et qu'on va avoir une vraie première correction. Donc, probablement qu'il reste du gaz pour cette montée-là. On va voir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et un autre point intéressant, vous vous souvenez de la divergence majeure qu'il y avait eue sur le RSI qu'on voit ici entre le sommet à 64 000 $ et le sommet à 69 000 $ en novembre 2021. Voyons RSI qui était plus bas, même si le prix était plus haut. Ensuite, le Bitcoin a corrigé pendant plus d'un an. Et là, on a vu le même genre de divergence, vous voyez, dans le bas du marché, que le marché a fait un bas plus bas et le RSI a fait un bas plus haut. Donc, ça, c'est un signal très puissant aussi de bon marché. Et on pourrait voir plusieurs autres indicateurs, mais ce que je peux vous dire, c'est que selon moi, on a pas mal atteint le bas du marché. Et je vais vous donner l'indicateur que je trouve le plus intéressant. C'est comme j'avais expliqué dans mes dernières vidéos, je pensais que le bas du marché était en juin 2022, mais là, on a vu le crash d'FTX, qui était un événement qu'on n'a pas pu prévoir pour la majorité. Même des milliardaires se sont fait avoir. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que FTX était probablement l'histoire la plus mauvaise, la plus dégueulasse qui pouvait arriver pour le marché des cryptos. Mais l'histoire de Luna, le crash de Twi, Three Arrows Capital, la faillite de Celsius, ça a fait en sorte que ça a enlevé pas mal tous les leviers qui existaient dans le marché des cryptos. Et là, le crash des FTX a seulement donné moins 12% sur le Bitcoin et moins 10% sur l'ensemble du marché des cryptos monnaies par rapport au bas de juin 2022. Donc, le bas de novembre 2022 était seulement 10% plus bas que le bas de juin 2022, alors qu'on a la pire nouvelle du monde qui arrivait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il ne restait pas beaucoup de vendeurs. Les vendeurs étaient pas mal épuisés. Et je pense que c'est encore le cas. En ce moment, le marché peut s'amuser à jouer la partie de la liquidité, à aller liquider les shorts et les longues. Mais sérieusement, les vendeurs sont épuisés. Et selon moi, pour 2023, on va avoir une année qui va être plutôt positive. Qu'est-ce que je vous avais expliqué dans mon vidéo des 10 tendances pour 2023? Qu'on allait avoir des montées inattendues en 2023? Bien, on l'a vu. Et je pense qu'il va y en avoir d'autres pour 2023. Mais il va aussi y avoir des corrections brutales. Donc, ça, il faut être conscient de ça. Il faut se garder du capital pour recharger. Et un autre point important, c'est qu'avec ce qui se passe avec la Fed et les banques centrales, bien, ça risque fortement de propager le marché des actions, le marché des cryptomonnaies, et les actifs à risque beaucoup plus haut. Et je vous explique pourquoi à l'instant. Et là, pour introduire la deuxième partie de la vidéo pour parler des banques centrales et de la macroéconomie, bien, regardons le tweet ici d'Esprit Critique qui nous montre encore une fois que les banques centrales ne sont pas là pour nous aider, comme la Banque centrale européenne qui nous dit au bas du marché que le Bitcoin et les cryptomonnaies ne servent à rien et qu'elles sont mortes. Et après, on a vu une explosion à la hausse du marché des cryptomonnaies. C'est toujours la même chose avec eux. Il faut être conscient de ça. Et là, la grosse nouvelle que je voulais vous parler aujourd'hui qui est majeure vraiment dans le monde de la macroéconomie que pas grand monde a compris, c'est que la Fed, donc la Banque centrale américaine, et le Bureau des statistiques vont changer la façon à laquelle ils calculent l'inflation. Et ils vont changer leur calcul d'inflation, bien sûr, pour baisser l'inflation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est garanti qu'à partir de maintenant que les prochains rapports d'inflation vont être plus bas que les précédents parce qu'on change la méthode de calcul, on triche les chiffres qui sont déjà trichés. Donc, on triche des chiffres qui sont déjà trichés. Si on va voir chez Shadow Statistique, une charte du 12 janvier 2023, donc c'est pas mal à jour, on voit que dans les années 80, la méthode de calcul pour calculer l'inflation a changé et que là, la méthode qui a été utilisée jusqu'à maintenant, parce que pour le prochain rapport qui va sortir le 10 février, ça va être une nouvelle méthode, il faut suivre la ligne rouge alors que si on calculait l'inflation avec l'ancienne méthode, on serait à plus que 15% d'inflation aux États-Unis et encore plus dans d'autres pays. Donc, vous comprenez que quand on peut manipuler les chiffres comme ça nous tente pour arriver à nos fins derrière les rideaux, bien, tout est possible. On vit dans un monde de fantaisie en ce moment. Et là, n'oubliez pas que toute la saga d'augmentation des taux d'intérêt de la Fed était basée sur le fait qu'il fallait arrêter l'inflation, qu'il fallait casser l'inflation. Bien, quoi de mieux que de tricher les chiffres en changeant la méthode de calcul d'inflation pour dire que l'inflation est sous contrôle et comme par hasard, ça, ça coïncide avec ce que je vous expliquais comme quoi que les taux d'intérêt au niveau de la Fed allaient plafonner autour des 5% et c'est ça qu'on risque de voir. Les probabilités sont là lorsqu'on regarde pour les prochains meetings au mois de mars et au mois de mai. Vous voyez, c'est vraiment autour des 5%. Donc, on n'a plus vraiment de raison de continuer de serrer la vis. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va faire que tous les actifs à risque vont commencer à monter, dont nos crypto-monnaies. Donc, ça, c'est génial. Et avec le changement de calcul de l'inflation, vous vous rendez compte, on peut même arriver peut-être dans 6 mois que finalement, l'inflation est négative, qu'on se ramasse avec des taux d'inflation négatifs et ce qui va faire en sorte que la Fed va recommencer à imprimer de l'argent pour empêcher qu'on tombe dans une spirale de déflation alors que finalement, tous ces chiffres-là sont trichés comme on a changé la définition d'une récession. Possiblement qu'on serait déjà dans une récession en ce moment. Donc, pour les gens qui pensent qu'on va avoir une récession dans 3 mois, dans 6 mois, bien peut-être qu'il n'y en aura jamais parce qu'on a changé la définition de l'inflation comme on a changé la définition d'un vaccin et qu'on a même réussi à faire disparaître la grippe entre 2020 et 2021 avec certains procédés que vous connaissez tous. Donc, vous comprenez pourquoi c'est si difficile que ça de prévoir qu'est-ce qui va se passer au niveau de la macroéconomie? C'est parce qu'on a des gens qui changent des définitions de concepts sur lesquels on se base donc on n'a plus rien sur quoi on peut se baser. Et aussi, ce qu'il faut comprendre c'est que la macroéconomie finalement, c'est de prévoir qu'est-ce qui va arriver de 6 à 9 mois d'avance. Donc, on n'est pas en train de transiger le marché qu'on a maintenant. On est en train de transiger l'économie qu'on va avoir dans 6 à 9 mois. Donc, il faut toujours prévoir 6 à 9 mois d'avance donc on se retrouverait à l'automne 2023. À l'automne 2023, qu'est-ce qui est prévu? Bien, c'est que les taux d'intérêt ont arrêté d'augmenter et même ont commencé à diminuer et que l'inflation va avoir diminué parce qu'en plus, il change la façon de calculer l'inflation. Puis, en plus de ça, on a un des événements les plus déflationnistes de l'histoire qui s'en vient, c'est que l'intelligence artificielle s'en vient dans toutes les sphères du travail qu'est-ce qui est un événement déflationniste extrême parce que quand on a une nouvelle technologie qui arrive qui est beaucoup plus efficace, bien, ça coûte pratiquement rien faire des tâches qui coûtaient cher avant lorsqu'on engageait des gens. Donc, on a un autre événement déflationniste qui s'en vient en plus de ça et comme je vous avais expliqué dans le livre COVID-19, la grande réinitialisation de Klaus Schwab, mais il parlait qu'on allait utiliser l'intelligence artificielle parce qu'on n'allait pas avoir le choix. Donc, nous y voilà. Et là, dernière chose sur la macroéconomie, on va revenir sur un concept qu'on aime bien sur la chaîne ici, le porno de la peur. Qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment? C'est qu'on vous dit que les États-Unis vont faire défaut sur leur dette parce que le plafond de la dette va être atteint. C'est tellement niaiseux. Quand j'ai commencé ma carrière dans l'économie il y a 10 ans, j'y croyais. Je pensais vraiment que le plafond de la dette pouvait faire exploser l'économie, que vraiment, c'était quelque chose de réel. Puis finalement, année après année, après année, après année, j'ai réalisé qu'on avait toujours les mêmes nouvelles au même moment qui nous disaient que les États-Unis n'allaient pas monter leur plafond fictif de la dette et ça allait causer une crise financière mondiale. Donc voyons donc Janet Yellen, cette créature-ci, qui nous dit ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette photo-là? Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimeriez inviter à votre souper de Noël? Dites-moi ça dans les commentaires. Donc ceci étant dit, j'espère que ça vous enlevait un petit peu de peur. Maintenant, allons parler d'intelligence artificielle. Donc pour parler d'intelligence artificielle, je dois vous donner deux mises en garde importantes. La première, c'est qu'on arrive au moment du narratif parce que lorsqu'on a un narratif dans quelque chose dans les crypto-monnaies, c'est toujours la même chose. Au début, il y a les crypto-monnaies qui étaient déjà dans le narratif, donc qui faisaient déjà de l'intelligence artificielle, qui sont généralement les meilleurs compagnies qui explosent à la hausse. Comme on a vu, Agix, Vector Space, Ocean Protocol, BitTensor, tout explosé à la hausse. Et là, on arrive à la partie qu'il faut faire vraiment attention parce que maintenant, si on va sur Twitter, tous les nouveaux projets, les cryptos de merde, les cryptos qui n'avaient plus aucun intérêt à suivre sont en train de se brander, se faire un marketing d'intelligence artificielle pour leurs crypto-monnaies. Et là, oui, ça va fonctionner. Il va sûrement avoir un pump, mais n'oubliez pas qu'il va y avoir un pump et un dump après. Donc, si vous jouez ce genre de crypto-monnaie-là qui n'a aucun fondamentaux, soyez prudents, n'oubliez pas de prendre des profits. Et deuxième mise en garde que j'aimerais vous faire, c'est que si vous aimez une crypto-monnaie et que je n'en ai pas parlé dans une vidéo, comme par exemple dans la dernière vidéo, je n'avais pas parlé de Theta et des gens m'ont dit que je n'étais pas correct parce que je n'ai pas parlé de Theta dans les commentaires. Parce que oui, je lis les commentaires parce que j'aime savoir ce que vous pensez. Ben, si vous aimez le Theta, achetez-en. Si vous n'aimez pas le Theta, achetez-en pas. Mais je n'ai rien à voir dans votre équation. Ça, c'est vraiment important. Achetez-en si vous voulez. Achetez-en si vous n'en voulez pas. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne sais pas pourquoi il faut que je rappelle ça tout le temps, mais c'est comme ça. Puis aussi, une autre chose que je vais vous dire, attention, il y a beaucoup de putains de fraudeurs dans les commentaires sur YouTube, sur Telegram qui vont essayer de se faire passer pour moi. Ils vont vous demander vos phrases de 12 mots, d'envoyer des crypto-monnaies dans des programmes de merde, de je ne sais pas quoi, de auto-stacking. Ne faites pas ça. Gardez vos précieuses crypto-monnaies pour vous, s'il vous plaît. Arrêtez de vous faire frauder. Gardez vos crypto-monnaies pour vous, s'il vous plaît. Vraiment. Ne vous faites pas avoir par l'appât du gain. Donc, parlons narratif, intelligence artificielle, parlons de ce qui se passe avec Google, avec Microsoft et de BitTensor. D'abord, commençons par parler du narratif de l'intelligence artificielle. Regardez dans les 7 derniers jours, regardez-moi ces gains-là. 200% sur Singularity Dao, 161% sur Agix, du 100% sur Ali, ici. Donc, vous voyez, toutes les cryptos d'intelligence artificielle ont des chartes qui ressemblent à ça. Pratiquement, toutes les cryptos ont fait un x3 à x20, selon l'engouement et leur market cap. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi un narratif? C'est une histoire. En réalité, lorsqu'on voit le prix d'un actif, comme par exemple Agix, qu'est-ce qui fait que Agix avait une valeur de 4 centimes ou de 4 sous si vous êtes au Québec? Le 1er janvier 2023 est là qu'on est rendu à 46 centimes. C'est la valeur perçue. Les gens se racontent une histoire que maintenant Agix vaut 46 cents. Donc, un narratif, c'est une histoire autour d'une catégorie d'actifs que les gens se racontent qui justifient l'augmentation d'un prix ou la baisse d'un prix. Il n'y a rien de réel là-dedans. C'est pour ça que quand on joue un narratif, il faut être prudent, il faut prendre des profits, mais aussi, il faut laisser la vague se faire parce que nous, sur la chaîne et dans mon groupe Paul Crypto Recherche, que le lien est dans le bas de la description en passant, on a vu le narratif arriver bien avant les autres. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les gens qui arrivent en retard acheter la crypto-monnaie pour avoir ce genre de montée-là pour qu'on puisse vendre. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il faut à la fois prendre des profits, mais à la fois laisser le temps au narratif de se jouer pour pouvoir vraiment extraire le maximum de valeur de chaque crypto-monnaie. Donc, personnellement, si j'ai été investi dans Agix, je prendrais des profits. Comme par exemple, ici, que j'avais acheté autour des 20$, j'ai vendu ma mise initiale autour des 95$. Donc, ça fait en sorte que j'ai une position sans risque maintenant qui a fait plus de x5. Parce que quand on enlève notre mise initiale, on enlève notre risque. Donc, c'est ça que je vous encourage à faire parce que quand on enlève son risque, on est vraiment relax après. Donc, c'est vraiment important de le comprendre. Avant de parler de BitTensor plus en détail, j'aimerais qu'on parle de Google Bard qui est le concurrent de ChatGPT qui vient tout juste d'arriver sur le marché. On a Microsoft avec Bing qui vient d'arriver sur le marché. Et là, vous voyez, la guerre est lancée. Vraiment, l'intelligence artificielle, c'est là pour rester, pour exploser. Parce que rappelez-vous que ces technologies-là accélèrent. Plus un modèle apprend, plus il va apprendre vite. Comme je l'avais dit dans ma vidéo de l'intelligence artificielle, avant, ça pouvait prendre des semaines pour un logiciel d'IA pour apprendre c'est quoi la lettre A. Et maintenant, ça se fait en une fraction de seconde. Donc, ça va accélérer ces technologies-là et on voit que toutes les géants embarquent dans le bateau. Et là, qu'est-ce qui est génial, c'est que vous comprenez, il y a certaines crypto-monnaies qu'habituellement, il faut qu'on leur trouve une utilité à leur token. Il faut qu'on trouve une utilité à une blockchain. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est clair, l'utilité est déjà là. Et même, on n'a même pas encore compris à quel point ça va être utile. Ça dépasse encore notre imagination. même le CEO de OpenAI, Sam Altman, nous a dit que si vous pensez que vous comprenez c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est que vous n'avez rien compris. Puis ce gars-là, il est à des allées-lumière de moi et de la population en général parce que c'est lui qui a créé ChatGPT. Puis, s'il a créé ChatGPT, ça veut dire qu'il fait des années qu'il a compris ça allait être quoi ChatGPT. Donc, ses prochains projets sont à des allées-lumière de notre compréhension. Donc, nous, on doit être des élèves de l'intelligence artificielle Bon, maintenant parlons comment faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il faut comprendre c'est que l'intelligence artificielle devient une commodité. Et ça, je vais vous faire une vidéo sur les nouvelles commodités de maintenant qui existent que les gens ne comprennent pas encore. L'intelligence artificielle ça fait partie de ça. Qu'est-ce qui va arriver c'est que les plus grosses corporations du monde vont s'arracher le contrôle des meilleures intelligences artificielles. Ils vont voir les gouvernements s'arracher le contrôle des réseaux de meilleures intelligences artificielles parce que la personne ou le gouvernement qui va contrôler ça va contrôler le monde. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, on voit déjà un problème énorme qui vient d'émerger. Chat GPT a été entraîné dans des données qui sont restrictives donc limitées. Et là, ça fait en sorte qu'on a vu Chat GPT quelqu'un qui demandait s'il vous plaît Chat GPT fais-moi un poème sur Donald Trump qui admire Donald Trump et Chat GPT a refusé. Donc, l'intelligence artificielle avait un biais politique alors que si on demandait de faire un poème sur Joe Biden ben, Chat GPT le faisait. Donc, vous comprenez que là si on entraîne des modèles d'intelligence artificielle à avoir des parties prises ben, ça peut être vraiment dangereux pour qu'est-ce qui s'en vient. Et là, on ne peut pas laisser l'intelligence artificielle aller en certaines mains centralisées qui vont biaiser l'intelligence artificielle. Et, je vous garantis que c'est ça qui va arriver comme on a vu avec l'argent qui est centralisé dans les banques et c'est pour ça que Bitcoin est arrivé et a permis de décentraliser tout ce qui est un système monétaire. Et là, avec l'intelligence artificielle, c'est ça qui s'en vient. Et on va voir comment est-ce qu'on peut investir là-dedans pour en bénéficier. Bon, la première chose dans laquelle on peut investir pour bénéficier de l'intelligence artificielle qui ne fait que commencer aux yeux du public, ben, c'est d'investir dans des technologies d'infrastructures comme on voit ChatGPT qui a acheté pour des milliards de dollars de cartes graphiques pour pouvoir faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et ça, quand vous êtes dans l'infrastructure, ben, il y a moins de chances d'avoir de volatilité de prix parce que le truc est utilisé jour après jour après jour. Et là, vous vous souvenez de Render que je vous avais parlé lorsqu'on était autour des 50 centimes. Là, c'est pas sa meilleure journée, mais si on regarde depuis les 90 derniers jours, Render a atteint plus de 2,12$ parce que les gens ont compris que les cartes graphiques dans un réseau décentralisé, ça permettait de sauver des coûts et c'est ça que Render est en train d'offrir. La même chose pour Theta. Donc, d'investir dans des infrastructures décentralisées de cartes graphiques, de bandes passantes, ça peut être une solution de faire beaucoup d'argent avec la révolution de l'intelligence artificielle mais aussi des metaverses, des vidéos 4K, du 8K, du 3D puis de tout ce qui est les rendus. Parce que, comme on a vu ici, c'est une course à l'âme pour acheter le plus possible de cartes graphiques et d'avoir le réseau le plus puissant. Ou l'autre option que je vous parle déjà depuis plusieurs mois, c'est la crypto-monnaie BitTensor. Que plusieurs personnes n'ont pas encore compris son utilité, je vais vous la résumer ici. BitTensor permet qu'on n'ait pas ceci, qu'on n'ait pas de centralisation dans tout ce qui est l'intelligence artificielle et que les modèles sont entraînés sur des données non limitées, donc qu'on ne fournit pas la réponse. Par exemple, est-ce que Donald Trump est méchant? Chez ChatGPT, on a dit que oui, Donald Trump est méchant, mais chez BitTensor, ça va être l'intelligence artificielle qui va déterminer si oui ou non Trump est méchant selon les réponses qui se trouvent sur le net et le modèle qui va être entraîné. L'autre point, BitTensor, ça permet de décentraliser la connaissance dans tout ce qui est les réseaux d'intelligence artificielle parce qu'en ce moment, tout est en silo, tout est en des compagnies. Il y a Google qui a son procédé d'intelligence artificielle, Microsoft, Tesla, BitTensor, il faut voir ça comme un cerveau si on veut, global, qu'on peut rajouter des connaissances dessus, que ça va se connecter. Par exemple, si vous faites un logiciel en venant d'un certain pays, une autre personne fait un logiciel d'intelligence artificielle qui se connecte ensemble et là, ce cerveau-là va aller de plus en plus vite et de plus en plus vite et risque éventuellement peut-être d'être plus puissant que le réseau de chat GPT avec OpenAI et GPT-3. Et donc, à quoi sert le jeton BitTensor? Ça sert à avoir, si on veut, une partie de bande passante du réseau. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a plusieurs gros joueurs qui veulent bâtir sur BitTensor et sont en train de s'armer de BitTensor pour avoir une partie du réseau. Et qu'est-ce qu'il faut se rappeler encore une fois, je me répète de ma vidéo sur l'intelligence artificielle, c'est qu'un réseau comme Bitcoin, c'est le plus gros super ordinateur qui existe au monde et la plupart de la puissance de calcul générée par les mineurs est perdue. Alors que sur BitTensor, chaque unité de puissance va être utilisée pour des modèles d'intelligence artificielle. Donc, c'est massif ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si vous comprenez, mais j'espère que vous allez comprendre. Et là, en ce moment, bon, le prix a beaucoup monté depuis ma vidéo où est-ce qu'on était autour des 35$. Je pensais qu'on allait avoir mais finalement, on a monté en ligne droite. Ça fait partie du marché. Moi, de mon côté, lorsqu'il y a une crypto-monnaie que j'aime, même si elle a monté, je peux mettre 25% de ma position juste pour me sécuriser un pied dans la crypto. Comme ça, si on voit une crypto-monnaie qui explose comme ça, qui n'a jamais de correction, au moins, je pourrais dire que j'ai de cette crypto-monnaie-là dans mon portefeuille. Et là, qu'est-ce qui s'en vient sur BitTensor? C'est qu'avec la mise à jour finie qui s'en vient en mi-février, ça va être possible de lister BitTensor sur des exchanges centralisés. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas eu d'ICO, il n'y a aucun token qui sont donnés à des influenceurs là-dessus. C'est un fair launch comme le Bitcoin. Et ça, ça fait en sorte que si les exchanges veulent le lister sur leur exchange, ils sont obligés d'acheter du BitTensor sur le marché. Ça, ça met une pression acheteur de malade. Et lorsque je regarde les volumes de transactions qu'on voit ici, qu'on a plus de 2 millions de transactions de volume par jour de BitTensor, alors que c'est seulement lister sur des exchanges obscurs et des exchanges en OTC, je comprends qu'il y a beaucoup d'exchanges qui vont vouloir lister BitTensor sur leur plateforme d'exchange. Donc, ce ne serait pas étonnant de voir des exchanges qui sont déjà en train d'accumuler du BitTensor pour le lister. Si vous voulez voir toutes les statistiques sur BitTensor, le market cap, le nombre de tokens TAO qui est en ce moment, allez sur taostats.io, vous allez voir tout ça. Il y a plusieurs personnes qui demandent c'est quoi le market cap, le nombre de TAO en circulation. J'aimerais faire un petit point sur le WTAO qu'on voit ici, c'est du wrap TAO, donc personnellement, même si ça se transige sur Uniswap, moi j'aime mieux pas y toucher, j'aime mieux l'acheter sur l'exchange centralisé ici pour rester sur le réseau de TAO et en passant, j'ai une vidéo dans la description qui vous montre comment en acheter et vendre. Si ça vous intéresse, elle est privée parce que je ne veux pas inciter les gens à acheter du TAO dans une vidéo, mais bon, si ça vous intéresse, elle est dans la description de la vidéo. Et ce qui fait que je ne toucherais pas au WTAO, c'est du wrapped TAO, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a créé un contrat intelligent, qu'on envoie nos TAO dans le contrat intelligent et qu'on se fait donner une version enveloppée sur Ethereum qui s'appelle du WTAO et on n'a aucune idée c'est qui cette personne-là, c'est une personne dans la communauté, donc à tout moment, cette personne-là peut partir avec nos TAO, donc moi, je n'achète pas de WTAO, je vous dis ça comme ça, mais il peut avoir des belles opportunités d'arbitrage comme on voit ici, le prix du TAO est à 111$ alors que sur l'exchange décentralisé, bon, on est pas mal à 111$ mais bon, parfois il y a des changements, parfois il y a des différences au niveau du prix donc vous pouvez en profiter aussi pour les arbitrageurs et pour terminer avec BitTensor, bien éventuellement, ce ne serait pas surprenant qu'on a une TAO War, vous vous souvenez de ce qui s'était passé avec le jeton Curve ici qui est l'exchange décentralisé pour tout ce qui est les stable coins qui en ce moment 5 milliards de dollars de capitalisation dessus, bien il y a eu plusieurs entités qui se sont battues pour avoir le maximum de tokens Curve pour pouvoir contrôler le protocole comme Frax, Share, on sait qu'il y en a eu beaucoup et ceux qui avaient le plus de tokens pouvaient dire leurs mots sur le protocole donc ce ne serait pas surprenant qu'on voit une TAO War donc éventuellement plusieurs gros joueurs qui se battent pour avoir un maximum de tokens TAO pour pouvoir contrôler le réseau et bon, je ne veux pas qu'on aille trop loin le TAO a quand même plusieurs choses à nous prouver avant de dire que les gouvernements pourraient l'utiliser etc. Mais ce qui s'en vient pour BitTensor qu'est-ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir bientôt le stacking qui va commencer de ce que j'ai vu très bientôt peut-être la semaine prochaine des subnetworks et le fameux ChatTensor qui va faire compétition à ChatGPT qui s'en vient dans les prochaines semaines donc vraiment ça va être intéressant de suivre ça je vous conseille de faire vos recherches sur les cryptos d'intelligence artificielle sur BitTensor surveillez le prix et là je vous encourage à faire vos recherches est-ce que c'est un bon moment pour acheter j'en ai aucune idée sérieusement selon moi le token peut aller beaucoup plus haut mais il peut avoir une correction donc ça dépend toujours de votre horizon d'investissement donc c'est ça que j'ai à vous dire et là pour les gens qui se demandent pourquoi je parle moins de crypto-monnaie de petite crypto-monnaie sur ma chaîne c'est parce que je fais seulement une vidéo par semaine et je n'aurai pas le temps de vous dire comment je manœuvre des petites crypto-monnaies parce que j'achète je vends et je change d'allocation de mon portefeuille à tous les semaines donc pour les gens qui comptent sur moi pour dire quoi faire ne comptez pas sur moi vraiment je ne suis pas conseiller financier par contre si vous êtes intéressé de voir ce que je fais dans mon portefeuille je vous invite à vous inscrire à mon groupe Paul Crypto Recherche qui est un abonnement mensuel que je vous dis exactement ce que je fais à chaque mois avec mon portefeuille de crypto à chaque jour en fait même et de mon côté ça me pousse à faire des recherches pour trouver les meilleures cryptos parce que c'est un challenge pour moi d'avoir un portefeuille qui va faire plus que x50 dans le prochain cycle haussier et j'aime vraiment l'interaction qu'on a sur le groupe donc allez voir ça si ça vous intéresse et tout le monde je vous dis on se revoit dans une prochaine vidéo j'espère que vous avez apprécié salut bye bye ciao